Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on décrypte la nomination du nouveau premier ministre français, Édouard Philippe. Alors, qui est Édouard Philippe ? D'où vient-il ? Quelles sont ses idées politiques ? Et pourquoi sa nomination est importante ? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. On l'a donc appris hier, après de longues heures d'attente, vous l'avez peut-être suivi avec moi sur Twitter, la nomination et le nom du nouveau premier ministre avec une allocation qui est probablement l'allocation la plus courte de la 5ème République. Regardez. Le président de la République a nommé Monsieur Édouard Philippe premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Je vous remercie. Voilà, le secrétaire général de l'Elysée n'a pas votre temps tout simplement. Bref, Édouard Philippe, c'est depuis 2010 le maire du Havre et depuis 2012 le député de sa circonscription. Évidemment, tant qu'il est premier ministre, il ne pourra pas exercer ses fonctions de député et de maire, il les reprendra lorsqu'il ne sera plus premier ministre. Ce qui a pas mal fait parler hier au moment de sa nomination, c'est le bord politique d'Édouard Philippe. S'il était effectivement militant du PS et soutien de Michel Rocard lorsqu'il était étudiant à Sciences Po, après avoir été diplômé de l'ENA, il rejoint rapidement la droite en participant à la proposition d'Alain Juppé à la fondation de l'UMP en 2002. Tenez, justement, Édouard Philippe est très proche d'Alain Juppé sur une ligne dont on pourrait qualifier de centre droit. Il a été membre de cabinet d'Alain Juppé lorsqu'il a été ministre de l'écologie en 2007 et plus récemment, il était le porte-parole d'Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre. L'objectif pour Emmanuel Macron avec cette nomination, il est donc très clair, rallier à son camp une partie de la droite et diviser encore un peu plus les Républicains. En effet, le parti Les Républicains est divisé sur la position à adopter vis-à-vis d'Emmanuel Macron, entre rejoindre son gouvernement et participer avec lui durant le quinquennat ou alors au contraire être dans l'opposition. Dans la foulée de la nomination d'Édouard Philippe, des élus des Républicains et de l'UDI ont appelé, je cite, à répondre à la main tendue par Emmanuel Macron. Parmi les signataires de cette tribune, on retrouve notamment des députés proches de Bruno Le Maire tels que Franck Riester ou Laure de La Rodière, des députés proches de Juppé comme Benoît Apparu et d'autres personnalités tels que le maire de Nice, Christian Estrosi, le maire de Toulouse, Jean-Luc Maudanque ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet. Cette tribune, c'est loin d'être la seule preuve qu'une partie des Républicains se rapproche d'Emmanuel Macron. On peut citer notamment aussi Bruno Le Maire qui, après la victoire d'Emmanuel Macron, a déclaré, je cite, qu'il était prêt à travailler avec Macron. Pour rallier les élus de droite et de centre, Emmanuel Macron a aussi choisi ici un Premier ministre avec un très fort réseau, notamment d'élus et de maires. Et ce réseau, il est très important pour les élections législatives à venir et pour le lien avec l'Assemblée Nationale. En effet, le Premier ministre est le chef de la majorité, c'est lui qui signe et dépose les projets de loi et est en relation directe avec le Parlement. D'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Autrement dit, pour faire simple, si les élections législatives qui viennent font apparaître une majorité de députés qui ne seraient pas d'En Marche, la place d'Edouard Philippe sera fortement remise en cause. À gauche, comme vous l'imaginez, la nomination a fait grincer quelques dents. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a déclaré, je cite, que le Vieux Monde était de retour et Pierre Laurent, le secrétaire national du parti communiste, a déclaré que le gouvernement serait ni de gauche ni de gauche. À noter que Mediapart a épinglé Edouard Philippe pour son manque de transparence en révélant qu'il avait été blâmé par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. En effet, sur sa déclaration de patrimoine de député en 2014, Edouard Philippe était à plusieurs reprises très vague, notamment sur la valeur de ses biens immobiliers. La Haute Autorité n'a pas jugé utile pour autant de saisir la justice et Edouard Philippe s'est expliqué à Mediapart en déclarant qu'il essayait de concilier, je cite, « le respect de la loi et une forme de mauvaise humeur » ayant voté contre les lois de transparence qui étaient passées après l'affaire Cahuzac. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner si ce n'était pas encore le cas. J'en profite pour remercier tous les abonnés ayant effectué un don sur Tipeee. Merci énormément vraiment pour le développement de la chaîne et tous les projets à venir, c'est essentiel, donc vraiment merci, merci énormément. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tipeee vous permet de réaliser un don pour la chaîne, un don unique ou un don mensuel. Privilégiez d'ailleurs dans la mesure du possible évidemment des dons mensuels, même de 1 ou 2€ par mois, ça permet d'avoir un budget constant et c'est plus simple pour envisager justement les projets à venir. Bref, encore une fois merci aux donateurs. Dans les commentaires, n'hésitez pas à débattre de cette nomination d'Edouard Philippe et moi je vous dis à très très vite dès demain a priori pour une vidéo puisque sera annoncé le gouvernement d'Edouard Philippe, donc on va décrypter tout ça. Il y aura ensuite après des vidéos sur les législatives et je continue les vidéos sur les sujets internationaux parce que ça me semble essentiel. Voilà, je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !